... Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui vous parlera de réécriture. Et promis, je ne vous parlerai pas de réécriture de contes. Enfin, du moins que de réécriture de contes. Jurez. Y a-t-il des fans de Jane Austen ? Ici, je vais vous présenter justement une réécriture du monde de Jane Austen. Et voilà, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une à vous présenter, enfin, qu'un auteur surtout à vous présenter que j'idolâtre. Parce qu'il faut savoir que, en fait, j'ai un petit jugement assez... ... ... ... J'ai un petit jugement qui n'est pas fondé parce que j'avoue que je n'ai pas lu d'autres réécritures du monde de Jane Austen. Mais en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est une surdose de chantilly. C'est-à-dire que le monde de Jane Austen est déjà bien particulier. Et lire des réécritures de contes de cet auteur, j'ai l'impression qu'il y en a à toutes les sources. Un jour, on doit avoir pitché des hommes qui ont joué de nos héroïnes. J'ai réussi à le dire. Un jour, nous avons des zombies. Bien que celle-là me tente. Enfin, on le voit à toutes les sources. Un jour, c'est avec les enfants de M. Darcy et d'Elisabeth Bennet. Voilà. Pour moi, là, ça en fait un peu trop. Mais c'est mon jugement. J'ai juste préféré rester sur le monde de Jane Austen. Mais, bien entendu, il y a toujours une exception à la règle. Et c'est celle que je vais vous présenter. Et ça tourne autour d'une auteure qui est Amanda Grange. Donc, j'écorche sans doute son nom. Voilà. Grange. Je ne sais peut-être pas le dire en anglais. Voilà. Amanda Grange. Qu'est-ce que j'aime avec elle ? C'est qu'en fait, elle a... Donc, je vous montre un exemple. Il faut savoir qu'il y a le journal... Donc, là, c'est le journal de M. Darcy. Mais il faut savoir qu'il y a le journal d'un peu près tous les hommes qu'on a aimés dans le monde de Jane Austen. Nous avons le journal du colonel Brandon, le journal du capitaine Wentworth. Voilà. Vous voyez, nous avons un peu tout. Et donc, qu'est-ce que j'aime dans cet univers d'Amanda Grange ? C'est qu'en fait, on ne quitte pas l'univers de Jane Austen. Elle reprend l'histoire. Elle reprend l'histoire, mais du point de vue de l'homme. Alors, les filles, je ne sais pas pour vous, mais je pense que nous avons toutes craqué pour chaque personnage masculin de ces romans. Savoir son point de vue, c'est nous donner le graal. On n'est pas d'accord ? Mais donc, nous avons le point de vue. Nous sommes dans la tête de M. Darcy. Donc, nous vivons les mêmes événements, mais quand lui a disparu du décor, nous avons notre petite version. Et j'adore parce qu'on dirait qu'elle a été possédée par Jane Austen parce que ça ne fait pas fausse note. Elle n'a pas mis ce qu'elle voulait voir faire M. Darcy. Il reste tel qu'il est. Mais là, on voit justement cette évolution qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Par exemple, je reste toujours sur M. Darcy. Qu'on n'a pas eu l'occasion de voir dans Orgueil et Préjugé. Donc voilà, moi j'en suis complètement fan. Il y en a beaucoup en VO qui sont sortis par rapport au personnage masculin du monde de Jane Austen. Ici, je sais qu'il y a donc M. Darcy, moi j'ai le colonel Brandon, le capitaine Wentworth, comme je vous l'ai dit. Il y a M. Knightley et les autres sont en VO. Alors, j'espère que Mélodie continuera parce que j'ai encore des personnages que j'adore et que j'aimerais bien... Donc, il continuera à publier. Il faudrait que je termine mes phrases. Mais j'aimerais bien justement connaître d'autres personnages. Et comme je ne suis pas très douée en anglais et que j'apprends seulement et que lire un roman en anglais, voilà, ça demande un petit peu plus de temps. Ben voilà, j'espère, s'il vous plaît, Mélodie, continuer à les publier en français parce que, voilà, moi je suis une dingue d'Amanda Grange. Et je pense que je ne lirai que quasiment elle parce que, voilà, elle ne détruit pas le monde que j'ai aimé. Elle ne le réinvente pas. C'est bête, moi qui aime les réécritures. Il y a certaines choses où je ne suis plus fermée. Mais je vous laisse me dire les... Si vous en avez lu, lesquels vous ont vraiment plu et me faire un petit peu découvrir, me faire ouvrir mon esprit par rapport à ça. Mais en tout cas, moi c'est mon coup de cœur, c'est elle. Voilà ! Alors, ma question se réitère après les fans de Jen Huston. Y a-t-il des fans de Sherlock Holmes ? Comme pour Jen Huston, en effet, je suis plus ou moins fermée sur les réécritures d'un personnage que j'ai dit l'autre parce que, finalement, c'est toujours un peu la même chose. C'est Sherlock Holmes, c'est une enquête et, voilà, qu'est-ce qui en déroule ? J'ai quand même lu une cinquantaine d'enquêtes de Sherlock Holmes par Arthur Conan Doyle. C'est, voilà, c'est déjà bien suffisant. Et il y a toujours des petites exceptions à la règle. Et ici, je vous la présente sous le nom de Anthony Horowitz. Et le titre du roman, c'est Moriarty. C'est ma sœur qui me l'a offert et je leur remercie. Voilà. Parce que, oui, il est tout bonnement génial. On me l'avait fait découvrir avec la maison de soi. Ça, c'était ma cousine qui me l'avait fait découvrir. Elle m'avait donné son roman en me disant, rien à faire, lis ce roman, tu t'en feras une idée. Parce que j'étais fermée. Je voulais dire, non, c'est toujours la même chose. Enfin, ça, nous ne rentrons pas dans les détails. Je l'ai découvert avec la maison de soi. Donc, Anthony Horowitz avait fait une réécriture là-dessus, sur Sherlock Holmes. J'avais été bluffée. Parce que nous étions toujours sur la même plume d'Arthur Conan Doyle. Mais il y avait une nouveauté. Il y avait vraiment une nouveauté. Et alors, avec Moriarty, c'était bluffant. Franchement, c'était bluffant. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Moriarty ? On est après la chute du Rachenbach. Rachenbach, c'est ça. Et, par contre, il faut que je me souvienne de son nom. Frederick Chase, détective de l'agent Parkinson. Si je me souviens bien, c'est une agence de détective américaine. N'y croit pas à la mort de Moriarty. Mais alors, pas du tout. Il est envoyé en Angleterre pour enquêter sur un cerveau du crime qui essaye de remplacer Moriarty et qui s'appelle Clarence D'Evreux. Donc, ils vont en profiter maintenant pour essayer d'un petit peu élucider le mystère qui s'est mis en tête. Est-ce que finalement, Moriarty est bel et bien mort ? Donc, nous suivons le jeu qui est Frederick Chase, qui va enquêter. Et en plus de ça, il va enquêter avec l'inspecteur, là aussi, il faut que je me souvienne du nom, l'inspecteur Atonel Jones. Donc, si vous avez lu quelques enquêtes de Sherlock Holmes, Atonel Jones a fait quelques apparitions. C'est un enquêteur que Sherlock Holmes estime un petit peu. Et depuis, justement, cette disparition de Sherlock Holmes et de Moriarty, pardon, l'inspecteur, lui, essaye d'imiter, pour ainsi dire, essaye de reprendre les techniques de Sherlock Holmes. Donc, Frederick Chase et Atonel Jones vont faire une petite enquête jusqu'à découvrir des secrets, en fait, finalement. Ils vont essayer vraiment déjà d'arrêter d'être vreux, mais ils vont y découvrir plein de choses. Mais alors, la chute. J'aime bien un petit peu le... « Le monde n'est pas celui qu'on croit. » Voilà. Je pense que c'est la... Le meilleur de ce roman. C'est que, à force de lire des enquêtes de Sherlock Holmes, j'ai trouvé mes mots, vous savez, hein. À force de lire des enquêtes de Sherlock Holmes et de jouer à des énigmes, j'avoue que je suis vite toujours sur la bonne voie. Je ne trouve pas toujours tout, mais je suis vite, inconsciemment, sur la bonne voie. Mais alors là, non, pas du tout. La chute, mais elle était sublime. J'en suis sortie de là. J'ai remercié ma soeur de me l'avoir acheté parce que je ne pouvais pas passer à côté de ça. C'était... Mais Anthony Horowitz a su faire un peu comme la série Sherlock, vous voyez. J'adore la série Sherlock aussi parce que Marga Tix, et l'autre que j'oublie toujours son nom, réussisse à donner vraiment un nouveau point de vue en restant comme l'ancien. C'est ce que j'aime bien. Donc, encore une fois, si vous en avez lu d'autres, proposez-les-moi. Je suis ouverte quand même à vos écoutes, à vos commentaires. Ça, c'est... Vos écoutes. Ça, c'est quand même une chose. Moi, c'est celle-ci que je vous propose. Donc, j'espère que ça vous plaira. Ici, elle est aux éditions Calment-Lévy, mais je sais qu'elle est sur... qu'elle est sur une autre édition. Mais j'ai oublié laquelle. Donc, voilà. De toute façon, vous tapez Moriarty, Anthony Robbins, vous la trouverez facilement. Ça, il n'y a pas de souci. Là, je vais vous parler d'une réécriture de compte. Il s'agit des Sœurs Grimm, les détectives de compte de fées de Michael Bunkley aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi je vous présente celui-là ? Parce que je voulais vous présenter un condensé de compte dans un roman. Et je ne voulais pas partir sur les pays de compte de Chris Kloffer parce que tout le monde connaît. Donc là, on est un petit peu dans le même style, c'est-à-dire un condensé de compte. Nous suivons les Sœurs Grimm, c'est Daphné et Sabrina qui, pour eux, ce n'est pas vraiment un compte de fées leur histoire. Déjà, ça commence avec la disparition de leurs parents. Elles vont être... Elles vont être... J'ai adopté, mais ce n'est pas ça. On va prendre le même nom. Elles vont être envoyées chez leur grand-mère qu'en plus, donc grand-mère paternelle, toujours dans la femme des Grimm, qu'elles croyaient mortes. Donc voilà, il y a un petit peu... Premièrement, elles croyaient mortes. Deuxièmement, du coup, elles sont un petit peu suspicieuses, surtout Daphné, l'aînée. Arrivées là-bas, elles vont en plus découvrir qu'elles sont les descendantes des frères Grimm et qu'elles sont les gardiennes des comptes. Du moins, les dernières, quoi. Donc, elles vont rentrer dans un village où c'est un petit peu comme One Soup and the Time. Enfin, eux ne sont pas au courant, mais vous voyez le village où tous les personnages ont une petite vie et qu'ils sont... Ils continuent à vivre, en fait. C'est un peu le même style. et la grand-mère maintient la paix. Voilà. Ils sont des gardiens de paix, un petit peu, et quand il y a un problème, ils résoutent les problèmes. Donc, elles essayent un petit peu de surmonter leurs émotions en apprenant tout ça. Et voilà qu'un géant apparaît dans le village. Donc, il faut réparer tout ça. J'ai vraiment bien aimé. C'est une lecture un peu plus long enfantine, mais je trouve que tout... tout s'imbride bien, tout est bien, comment dire... ficelé. Voilà. Tout est vraiment bien ficelé. On y découvre vraiment tout un univers. Il faut savoir qu'il y a normalement sept tomes. J'en ai cinq. J'ai vachement du mal à trouver le sixième. En fait, non, je l'ai trouvé, mais il est vendu à un prix exorbitant. Et le septième n'a jamais été traduit. Parfois, les maisons d'édition françaises, c'est top. Il n'y a pas à dire. Mais voilà, vous voyez déjà la couverture. Le livre en lui-même, il est vraiment beau. Si vous aimez les réécritures de contes, c'est vraiment tout choupi, comme on dit, comme histoire. moi, je n'ai lu que pour l'instant le tome 1, mais je vous le conseille parce que c'est vraiment chouette. Ça va dans la même lignée que Chris Colfer, sauf que lui, c'est plus récent. C'est tout. Je vous avais dit, pas trop de réécriture de contes. Mais celle-là, je l'aime vraiment bien. On suit la lignée des frères Grimm. Pour ce quatrième roman, je sens que ça va être assez drôle de vous en parler. Il s'agit du roman de Jenna Showalter. Donc, il s'agit d'Alice au pays des zombies aux éditions Mosaic. Donc, c'est une saga, les chroniques de zombies. Il faut savoir que, j'allais vous dire, il n'y a que trois tomes qui sont sortis, mais en faisant mes petites recherches, j'ai découvert qu'il y allait en avoir un quatrième. Donc, voilà, pour ceux qui l'ont lu, il y a un quatrième qui arrive. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, il y aura quatre romans. Et je pense que ça s'arrête au quatrième roman. Mais bon, là, du coup, je n'en suis pas trop sûre. Vous l'aurez deviné, il s'agit d'une réécriture d'Alice au pays des merveilles. Quand je dis réécriture, bien entendu, il ne faut pas s'imaginer que c'est toujours la même chose avec quelques soupçons de différence. Voilà. On prend un sujet et on le réécrit. Alors, pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez le savoir, j'ai une peur irrationnelle, c'est celle des zombies. Voilà. Je suis terrifiée par les zombies. Alors, me direz-vous pourquoi j'ai lu ce roman ? Mais parce que, je sens que d'ailleurs, c'est ça qui me perdra, je suis une curieuse insatiable. Voilà. J'ai une curiosité qui... Il me faut savoir. Quand je veux savoir, je veux savoir. Voilà. Mais bon, je savais que ce n'était pas les zombies tel un film d'horreur, c'était un peu plus léger. mais j'avoue que le soir, je ne sors plus. C'est fini. Je ne veux plus sortir dehors. Je ne veux plus sortir dans les bois. Je dis ça, mais je le fais quand même. Donc, de quoi il s'agit ici ? En fait, nous suivons Alice qui vit avec ses parents, son père, sa mère, sa sœur Emma, jusqu'au jour où elle va découvrir les zombies. Ils vont tuer sa famille, ils vont lui prendre sa sœur et elle va s'en vouloir pour ça parce que justement, il y avait une règle, c'est-à-dire son père, qui était un peu au courant de ça, avait dit on ne sort pas la nuit. Elle avait fait ses pieds de main pour pouvoir aller voir le spectacle de sa sœur que sa sœur voulait aussi aller voir et à leur retour, tout bascule. Il y a un accident, les parents se font manger par... Enfin, tout le monde se fait un peu dévorer par les... Les parents se font manger par les zombies. La sœur, c'est tout juste, tout juste, mais elle était morte à cause de l'accident. Donc voilà, tout a basculé, sa vie change. Elle va être reprise par... élevée par ses grands-parents. L'été passe et elle rentre dans une école. Elle va y découvrir des amis. Elle va y découvrir des chasseurs de zombies. Et voilà, notre petite épopée. Alors, ce que j'ai aimé, c'est que nous n'avons pas la réécriture même d'Alice au Pays des Merveilles, mais nous avons les clins d'œil. Par exemple, un lapin, un nuage... Un lapin en forme de nuage. Un nuage en forme de lapin. Enfin, voilà, je n'en dis pas plus parce que voilà, il faut découvrir ce roman. J'ai vraiment bien aimé ce roman. J'ai hâte, du coup, de lire la suite parce qu'on est très pris. J'avais un petit peu peur dans le début de ma lecture, c'est d'être dans la même... Ce n'est pas la même roman, ce n'est pas la même histoire, mais vous savez, celle de Twilight. Je ne dis pas que je critique Twilight, mais moi, je n'avais pas trop adoré la fille du nuage qui s'acoquine du bad boy de l'école. Vous voyez ? Elle est loin d'être nuage, Alice, mais j'avais peur que ça parte un peu dans ce truc-là. J'ai un peu du mal avec certaines histoires adolescentes, mais non, ça va. Ce n'était pas du tout le cas. Donc, si vous avez les mêmes craintes, je vous assure, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas mal du tout. Je ne suis pas mécontente. Je passe ma peur des fombies. Je passe ma peur des zombies là-dessus. Et je vous dis, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Et du coup, jusqu'à la fin. J'ai toujours envie de savoir la fin. Et puis, il faut avouer que les couvertures sont vachement cool. C'est... C'est un sans-faux pour moi. Alors, ce dernier roman va vous être présenté avec passion. Il est tout chaud. C'est ma première lecture de l'année. Et c'est un coup de cœur. C'est carrément un coup de cœur. Je l'avais lu exprimé en plus pour cette vidéo. Et voilà, c'est tout bonnement parfait. Donc, il s'agit de Captive. Les Nuits de Cheherazza, de Renée. Et je vais m'arrêter là. Je vais vous présenter le nom ici. Je n'ai absolument pas envie de le dire parce que je ne sais pas comment le dire. Donc, il est là. Et c'est aux éditions Hachette. Comme vous vous en doutez, il s'agit d'une réécriture des Nuits de Cheherazza. Alors, je suppose que vous connaissez des Nuits de Cheherazza. Des Nuits, des Contes, des Mille et une Nuits. Et je suppose que comme moi, soit vous avez lu tous les Contes, soit vous en connaissez. Aladdin, Alibaba et les 40 voleurs, Sinbad le marin. Mais je ne me suis jamais penchée dessus. Donc, en fait, oui, je connais l'histoire du fait que Cheherazza raconte ses histoires pour rallonger ses jours de vie. mais je ne connaissais ni le début ni la fin de l'histoire. Et donc, après, je me suis penchée là-dessus. Et là, nous avons la Genèse de l'histoire. C'est la réécriture sur cette Genèse du pourquoi le calife tue ses épouses et qu'est-ce qui va se passer avec Cheherazza. J'ai adoré. Complètement adoré. Donc ici, nous commençons justement cette Genèse et dans le prologue. Et ce prologue, c'est... il vous met dans le bain. C'est-à-dire que nous avons un point de vue et nous découvrons que le calife a une malédiction sur lui. Dès le début. Et c'est... J'en perds mes mots. Ça va générer mille et une questions. Des sentiments de je veux savoir, je veux comprendre, je veux savoir, je veux comprendre. Voilà. Et voilà. Et on commence comme ça. Alors, je ne vous dis pas, c'est fort, quoi. Et ces questions, la grosse majorité de ces questions, on ne les connaît qu'à 20 pages de la fin. C'est... C'est totalement abusé, on va dire. Non, mais c'est ça qui était génial dans ce roman-là. C'est que, justement, pour moi, je voyais les contes de Sheherazade, elle lui racontait au calife, pas celle-là, mais le vrai, elle lui racontait, elle s'arrêtait à un point déterminant et ça nous donnait envie, enfin, ça donnait au calife de savoir la suite. Mais justement, je trouve que ça ne se fait pas par chapitre, justement, mais il y a des points culminants qui font que on veut savoir la suite, on veut savoir comment ça se génère. Et alors, cette pleuve, c'est... C'est tout bon, génial, quoi. On nous emmène dans un monde qu'on connaît, pour ma part, je ne connais pas vraiment, justement, ce côté oriental. Je suis plus du nord, je suis plus du froid. Mais alors, qu'est-ce que j'étais emportée ? J'imaginais vraiment ma main touchant à un sable tiède, ce vent chaud caressant mes cheveux, sentir ces odeurs de fleurs dansants, d'épices, tout ça décrit, mais légèrement. C'est-à-dire, il n'y a pas tant que ça. On nous met dans le bain, on nous met le décor et c'est quelques phrases qui nous promènent. Et vous voyez, c'est vraiment le strict minimum mais qui est idéal pour notre décor. Donc, comme je vous dis dans le prologue, on a ce début de pourquoi le calife qui a 17 ans, non, ce n'est pas le pourquoi justement, ça c'est une question, mais on a la malédiction qui est mise en place contre les califes et nous passons du temps et là, nous suivons Cheherazade. Cheherazade qui a un bon caractère. Elle est loin d'être la petite fille parfaite qui laisse son... les gens la diriger. Et donc, il faut savoir qu'elle, comparée aux autres épouses d'avant, elle se jette carrément dans la gueule du loup. C'est elle qui se porte volontaire pour être l'épouse du calife, pour venger toutes les autres épouses et venger surtout en fait sa meilleure amie qui avait été choisie et qui est décédée sous la main du calife. Voilà. Ça, c'est le résumé. Après, il y a toute l'ambiance. Il y a un soupçon de magie. Très léger. Comme la magie orientale. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons une romance qui s'installe, il faut bien s'en douter. C'est dit dans le résumé. Et elle est parfaite. Et on... Enfin, moi j'avoue, mes nuits sont passées. Enfin, quand je dis mes nuits, je l'ai dévorée, ce roman. Mais voilà, je me suis sentie sans tuer personne à la place du calife qui voulait savoir. Et c'est ça que j'ai trouvé magique. J'avais la même position où le calife c'est je voulais savoir la fin de l'histoire. Je vous préviens tout de suite. Il y a une suite. Il y a deux romans. C'est une duologie. Je suis dégoûtée parce qu'il vient de sortir donc je sais qu'il ne va pas sortir avant la fin de l'année prochaine. En tout cas, je sais qu'il est sorti en anglais donc je sais qu'il n'y a plus que la traduction et j'espère qu'elle sera qu'elle sera faite. Mais je viens de réaliser que j'ai regardé là tout le long mais c'est pour trouver mes mots. Donc je me reconcentre sur vous. C'est une duologie et à la fin du premier tome on attend la fin, on attend le deuxième tome on veut encore savoir. Donc je trouve que l'auteur a vraiment su jouer sur la même intensité d'histoire que Cheikh Razade qui racontait au calife les histoires. Après, il n'y a que quelques brides justement. Je vous dis l'histoire en elle-même c'est plus la genèse de cette malédiction et Cheikh Razade et le calife et tous les personnages qui sont autour qui sont tout autant attachants. Franchement, je n'arrive pas. Pour moi, je crois que vous le voyez sur mon visage et ça doit vous être... Voilà. Vous devez me faire confiance. Il est génial. Je vous le... Je vous le... Je vous oblige à aller le lire. C'est un ordre. Je reprends ma respiration mais moi c'est... Je suis de même contente. Premier roman de l'année 2016. Premier coup de coeur. C'est vraiment génial. Il y a de l'amour. Il y a de l'aventure. Il y a un soupçon de magie. Il y a la magie de Lorient en fait. Il y a les belles descriptions et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce roman et que je vous conseille. Et si vous le lisez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si en fait il n'y a que moi qui pense ça qui en est carrément dingue. Mais voilà. Je suis sûre de mon jugement. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo qui vous parlait de réécriture. Donc, je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. Comme promis, je n'ai pas parlé beaucoup de réécriture de comptes. On est d'accord. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Rien. On va se retrouver pour une prochaine vidéo que je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler. Si vous avez une idée, mettez-la en commentaire. Je regarderai et j'y travaillerai. Si vous avez aimé, petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. et bien sûr, partagez-la un maximum. Ça aussi, ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve bientôt.